Direction la Côte d'Ivoire, Roger Banchy dit non à un dialogue entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Alain Lobognon s'est engagé à rapprocher Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Dès sa sortie de prison, l'ex-député de Fresco a affiché sa volonté de réconcilier le fondateur des Générations et Peuples Solidaires et le chef de l'État ivoirien. Cependant, Roger Banchy, membre de la Soro-Sphère, s'oppose à cette tentative de rapprochement. Roger Banchy, opposé à un dialogue entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, libéré le mercredi 23 juin 2021, après 549 jours de détention, Alain Lobognon a laissé entendre que le procès des Soroistes ouvre de nouvelles perspectives dans le but de donner à la paix sociale et politique en Côte d'Ivoire une chance. L'ancien ministre a aussi invité la classe politique et un cathariste national en vue de garantie aux prochaines générations une nation forte et engagée vers le développement et la prospérité. Tout en appelant les acteurs politiques à privilégier le dialogue direct afin de régler tous les problèmes qui nous assaillent depuis la mort du président Félix Oufouet-Boigny, l'ex-parlémentaire s'est engagé résolument à faire baisser les tensions et mettre fin au désaccord entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Roger Banchy, proche de Guillaume Soro, ne voit pas les choses comme Alain Lobognon. Le coordonnateur Europe des Générations et Peuples Solidaires n'adhèrent pas à l'initiative de facilitation entre la tête du régime du RHDP, Rassemblement des Euphotistes pour la Démocratie et la Paix, le Parti au Pouvoir et l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. Il préconise plutôt l'entrée de GPS au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Conambedier. Roger Banchy avait déjà fait cette proposition à Guillaume Soro à la suite de la condamnation de l'ex-président de l'Assemblée Nationale à la prison à perpétuité. Pour sa part, Guillaume Soro, à travers Touré Moussa, son directeur de la communication, a fait savoir que c'est après diffusion de la déclaration d'Alain Lobognon qu'il en a su le contenir. Toutefois, Bogota a su avoir pris une bonne note. Il tient toutefois à faire savoir que la réconciliation et le pardon sont un mantra qu'il professe inlassablement depuis bien longtemps sans être entendu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !